Pour poursuivre l'analyse, je retrouve maintenant Manon Cornelier, qui est chroniqueuse aux devoirs, et Joël-Denis Bellavance, journaliste à la presse. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir. On a beaucoup dit que c'était un gros pari pour le gouvernement Trudeau de mettre comme ça la survie de son gouvernement en jeu en pleine pandémie. Manon, je vais commencer avec vous. Est-ce que le premier ministre Trudeau a gagné son pari ce soir? Oui, il l'a gagné. Il comptait effectivement ébranler le NPD, parce qu'on ne saura vraiment jamais si le NPD aurait appuyé la motion originale. Mais dès que le gouvernement a laissé planer cette menace d'élection anticipée, y compris M. Angus a été très critique de la motion conservatrice, parce qu'il trouvait qu'elle était abusive à certains égards. Une critique que faisaient aussi les libéraux et qui n'était pas nécessairement injustifiée. Il y a des éléments très critiques à critiquer dans cette motion-là. Mais en sachant que ça pouvait faire tomber le gouvernement, évidemment, quiconque avait peut-être envie, malgré ses réserves, d'appuyer cette motion-là, a dû reculer. Le NPD est le parti qui ne pouvait pas se permettre d'aller en élection. En plus, on a le Parti vert qui l'a mordi aux chevilles. Et la nouvelle chef du Parti vert, Annemine Paul, a clairement dit que ce serait totalement irresponsable, tant d'accepter ce comité qui se serait arrogé des pouvoirs importants que de laisser dissoudre la Chambre pour aller en élection. Donc, le NPD était pris, finalement, entre l'arbre et l'écorce. Joël Denis, est-ce qu'il y a un grand gagnant et un grand perdant de la journée d'aujourd'hui? Le grand gagnant, évidemment, c'est Justin Trudeau qui rapporte son pari, qui ne voulait pas que l'on crée un nouveau comité qui se pencherait sur l'affaire We Charity. Donc, ça, c'est réglé. Je pense que ce comité-là aurait pu embarrasser le gouvernement de Justin Trudeau, évidemment, parce que les partis d'opposition auraient pu faire l'appui le beau temps. Donc, Justin Trudeau en s'orientant de ce côté-là. Et aussi, je pense que M. Trudeau a envoyé un signal très fort aux partis d'opposition, en disant qu'il était prêt à aller en campagne électorale malgré la pandémie, quitte à brusquer les choses en présentant ou en demandant à ce que le vote sur la fameuse motion visant à créer le comité soit un vote de confiance. C'est jamais vu dans l'histoire parlementaire. Donc, M. Trudeau, je vous dirais, c'est davantage inspiré de Stephen Harper, qui a dirigé le gouvernement minoritaire et qui n'hésitait pas à aller de front devant les partis d'opposition, que de Paul Martin, l'ancien premier ministre libéral, qui lui aussi a dirigé le gouvernement minoritaire, mais qui devait faire des courbettes devant le NPD et d'autres partis pour éviter la défaite à la Chambre des communes. Oui. Sur la volonté d'aller en élection, justement, bon, vous dites que les libéraux ne voulaient pas y aller. Certains pensent qu'ils voulaient y aller. Les conservateurs ne voulaient pas y aller. Le NPD ne voulait pas y aller. Le Bloc québécois non plus. Manon, est-ce qu'il y avait vraiment une formation politique à Ottawa qui voulait aller en élection, qui était prête à déclencher des élections? On dit souvent que le Bloc était peut-être celui qui était le plus prêt à sauter dans la mêlée, mais je pense qu'aucun parti ne voulait se voir accusé de déclencher une élection, de provoquer une élection durant cette pandémie. On est en pleine deuxième vague. On n'est pas sortis du bois. Les gens ont besoin d'aide. Il y a des programmes importants qui demeurent encore à être adoptés. Entre autres, on pense à la bonification de la subvention salariale. Donc, personne ne veut porter l'odieux de pareilles décisions. Et je ne pense pas que personne ne voulait y aller, mais les libéraux ont fait le calcul qu'ils pouvaient faire reculer le NPD, qui, lui, voulait un comité aussi, mais avait fait une proposition que les libéraux ont refusée, qui était sur l'ensemble des dépenses et des programmes sur la COVID. Les libéraux avaient leur propre proposition là-dessus. Donc, peut-être qu'on verra un autre comité surgir, mais ce comité particulier, uniquement, mais pas uniquement, mais surtout centré sur l'affaire OuiUni, ça, c'est vraiment chose du passé. Est-ce que ça tourne la page définitivement, Joël Denis, à l'affaire OuiCharity? On n'entendra plus parler, non? Non, pas du tout. Je pense qu'on va tenter de reprendre les travaux. Les comités parlementaires qui avaient tenté de faire leur lumière sur ces événements vont tenter de reprendre les travaux. Mais je vous rappellerai aussi, Esther, qu'il y a un fameux rapport qui s'en vient, le rapport du commissaire au conflit d'intérêt et à l'éthique, Mario Dion, qui est attendu soit en décembre ou en janvier. Donc, je pense que ça va mettre la table à une éventuelle motion de censure envers le gouvernement qui pourrait être parrainée par le Parti conservateur à Coranfou ou le Bloc québécois, mais qui, cette fois-là, je pense, sera appuyé par le NPD. Donc, le rendez-vous électoral a peut-être été évité cet automne, mais il n'est que reporté, je pense, parce que je sens véritablement qu'à la fois le Parti conservateur, le Bloc québécois et le Parti libéral, même dans une large mesure, sont prêts à en découdre. Il reste le NPD. Il reste le NPD, évidemment, qui n'a pas encore le couteau entre les dents, mais peut-être qu'il va changer d'avis au printemps, lorsque le fameux rapport du commissaire au conflit d'intérêt et à l'éthique va être déposé à la Chambre des communes. Oui, parce que, justement, maintenant, pour ce qui est du NPD, ça fait deux fois en deux semaines qu'il assure la survie du gouvernement. On dit jamais 203. Est-ce que, quand même, Jack Meeting, le NPD va pouvoir continuer comme ça encore longtemps? Tout dépend. Quelle est la nature des votes de confiance? Normalement, les votes de confiance sont sur des mesures financières, budgétaires. Il y a des programmes qui s'en viennent, qui vont exiger des mesures financières et budgétaires. Éventuellement, le gouvernement va présenter son énoncé, sa mise à jour économique ou un mini-budget. On ne sait trop, parce qu'on n'en a toujours pas eu en 2020. Et tout dépend de ce qu'on y retrouvera. Et donc, le NPD a encore une position, a encore du jeu pour négocier avec le gouvernement, pour obtenir certains compromis. Ce que dit Jack Meeting, c'est, écoutez, on a obtenu certaines bonifications au niveau de l'assurance-emploi, les congés de maladies. On est peut-être encore capable d'aller chercher d'autres programmes, d'autres aides pour les citoyens qui en ont réellement besoin. Donc, ils misent là-dessus pour éviter de se faire blâmer, de soutenir les libéraux. Joël Denis, ça fait un an jour pour jour aujourd'hui que le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau est élu. C'était le 21 octobre 2019. Qu'est-ce que vous retenez de cet an un du gouvernement minoritaire de Justin Trudeau? Bien, une année qui a été remplie de crises à gérer. On a juste à penser au blocus ferroviaire, à la pandémie, à la crise liée à We Charity, aux événements qui sont survenus récemment encore en Nouvelle-Écosse, aux relations difficiles avec les États-Unis. Donc, une année qui a été consacrée à la gestion de dures crises. Et quand on est un gouvernement minoritaire, parfois, ça nous lit les mains. Mais je pense que, dans l'ensemble, le gouvernement Trudeau s'est quand même assez bien tiré d'affaires, surtout depuis la pandémie. Et la fenêtre électorale qui était toujours là a peut-être été fermée, mais ça aurait été une fenêtre importante pour le gouvernement Trudeau. Il aurait peut-être pu aller chercher un mandat majoritaire s'il avait osé provoquer les élections. Et ce sera à un autre moment. Maintenant, je vous dirais que pour ce qui est du NPD, et j'aimerais revenir là-dessus, je pense que c'est intéressant, le NPD va être l'objet des railleries des autres partis de l'opposition. On a juste à penser au Bloc québécois aujourd'hui. Il y a un tweet d'un député, Alexis Brunel-Duceppe, qui a dit que le NPD est passé de la zone orange à la zone rouge, pour illustrer que le NPD, maintenant, est davantage très associé au Parti libéral. Donc, si le NPD veut se distinguer du Parti libéral, il devra poser des gestes audacieux. Et donc, c'est ce qui m'amène à dire que le printemps risque d'être la date du prochain rendez-vous électoral. On n'a pas fini de s'en reparler, en tout cas. Non. Manon, Joël Denis, merci beaucoup de votre analyse. Merci. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada